Alors Torota je vais me permettre de t'appeler Oulah ça fait longtemps que je ne sais pas envoyer de message privé à t'es tout enfin tout en bas t'es bien bas dans ma liste ding dong ah bah tiens je vais couper la musique parce que Lyon Megadrive il y a plein de musique dedans et voilà bonsoir bonsoir à Torota où il faut que j'inspecte le volume ta voix est sûrement bien moins forte j'ai l'impression que c'est le dragon non je sais pas c'est moi qui parlait peut-être un peu doucement ok donc je vais rester tel quel alors je zappe ça il faut que je reprenne la bonne scène attendez au lieu de vous montrer ma cuisine directement sur mon ordi je vous mets ma tronche le temps de la transition mon dieu mon dieu mon dieu voilà je vois des annonces de de vous savez dans la plateforme steam il y a les annonces de d'actualité des différents jeux et je suis bluffé par les annonces il ya des jeux qui évoluent superbement bien qu'on ait mis à jour de contenu de ma boule c'est waouh on n'a pas assez d'une vie pour tout faire ça et c'est vertigineux vraiment allez c'est gâte mais on a tellement c'est fou dans les années à venir on a plein plein de trucs à faire en commun rien que toi et moi torta parce que il ya il ya les soirées deviner les morts bizarres là le je sais plus comment tu appelais ça en anglais back story oui j'étais parti pour dire un truc du genre creepy creeper la creepy story creepy night j'ai failli dire les nuits d'épouvante oui voilà les histoires sont mon backstory on a le un jour on arrivera à s'organiser à 6 pour faire une partie de force class trouble je ne désespère que nous ne désespérons pas faut que je continue le lego que tu m'as offert je fasse des promenades avec mayonnaise j'ai une tente qui à faire ça fait peur et 7 days to dies également 7 days to dies alors lui j'appréhende ce jeu là parce que à l'idée de retourner dans ce jeu là j'ai peur de succomber à aux charmes du jeu vraiment je déconne pas et de mettre de me faire happer dans un engrenage de dépendance de plaisir de jeu mais à des trucs déraisonnables que il ya longtemps que j'ai pu jouer à ce jeu et d'ailleurs ma frénésie de jouer à 7 days to die avait été brisé parce que mon ordi était plus assez puissant ils avaient fait une mise à jour majeur où graphiquement mon ordi ne suivait plus et j'avais au mieux 15 images secondes donc pour un jeu de réflexe de baston de zombies c'est injouable d'avoir 15 images secondes donc la frustration a fait que ça m'a cassé et heureusement quelque part ça m'a libéré de ma je devenais littéralement dépendant du jeu quoi j'y jouais trop souvent tellement qu'il est bien et j'ai peur du coup de m'irbertre parce que je sens que je vais me laisser happer par l'envie et déraisablement je serais je serais capable alors que c'est pas du tout mon style je crois que je serais capable de me faire avoir me dire tiens j'y joue toute une nuit blanche et bousiller ma ma santé à vraiment 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 bon on le met entre parenthèses alors bah ça reviendra 7 days to die jeu jeu mais c'est vraiment que ah merde j'ai changé de manette je lance la méga rave virtuel il me dit que mon contrôleur est pas bon alors le contrôleur assigné au joueur n'est pas connecté au système les entrées enregistrées ont été réinitialisé par le clavier par défaut pour utiliser encore un contrôleur attaché le système et démarrer le les options de configuration dans le menu ok c'est logique c'est logique alors je vais faire ça j'ai quoi j'ai la xbox non elle est bon c'est quoi la manette qui est branchée sur mon ordi la xbox 360 ah c'est celle là un bon entendez mince je suis en train de faire tanguer ma caméra c'était un coup à la faire péter parce que j'ai pas ça ah non je peux affirmer que ce n'est pas cette manette pourquoi parce que voilà l'usb est là ce n'est pas celle là j'ai la chance d'avoir plusieurs manettes le grand gamin que je suis sauf que je m'y perds il m'a détecté quelle manette j'en vois aucune de brancher sur mon ordi il me dit que c'est une m 360 xbox il ya une erreur de défection là oh je crois savoir à temps et ben c'est pas la fameuse de méga drive je les j'étais c'est attendez bon mais pendant qu'il n'est pas là je reprends le contrôle une nouvelle fois de non 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 je te vois venir des grosses âneries tout très fort je crois et si c'est celle là c'est c'est merde j'ai dit quelle est ma caméra vous voyez mon mur et ma porte moi n'importe elle détestit les manettes de méga drive ouais puis elles sont ultra légères elles sont bien est ce que c'est ça tant je vais vérifier je crois que c'est celle là qui est t'en vas promis prochain défi que j'ai que je vais faire c'est de m'acheter une méga drive une fonctionnelle une méga drive en vrai en dur en vrai en dur excuse moi prépare ton budget parce que la dernière fois que j'ai vu j'en ai vu une à l'achat c'est des c'est de la collection maintenant ah oui je sais bien c'est bon je te le souhaite alors je comprends pas j'ai pas pu programmer le bouton c et le bouton z c'est con c'est c'est la manette d'origine en usb et le programme dédié de la console émulée ne reconnaît pas les boutons d'origine c'est quoi cette diablerie c'est embêtant c'est les deux seuls boutons que tu vas utiliser qui doivent marcher dans le jeu mais qui ne marcheront pas bah c'est débile alors ça ça c'est vraiment débile mais j'ai le truc dédié ça fonctionne pas c'est aberrant je suis choqué alors pour une fois qu'il me reconnaît ma maître méga drive et qu'il ose me dire en plus que c'est le league 260 bon ça c'est windows qui voilà qui en consomme de la bonne mais bah merde alors attendez regardez regardez mon écran je vous ai pas montré parce que je ne cesse de geindre voyez je veux dire que je définis le c j'appuie sur le bouton c et il se passe rien et pareil pour le z c'est débile chez candalouche oh non je vais devoir changer une manette n'est pas l'émulateur qui fonctionne mais c'est les deux boucles et deux touches qui ont un souci alors ma manette jeu je l'ai déjà utilisé en dehors de l'émulateur et pardon tous les boutons fonctionnent très bien ok c'est le programme qui refuse d'interpréter le qu'est ce qui se passe le truc des manettes de steam très bonne suggestion tu es une scène je vais regarder ouais le steam input tu as raison une poutre en bon anglais attend je vais regarder les options c'est vrai tu as raison tu as une scène minute papillon minute papillon paramètres dans steam contrôleur nom du contrôleur suis-je comme un pro vibration en jeu disposition des boutons nintendo sont interchangés ah non attends ah oui j'ai peut-être désactiver ça vibration en jeu non attendez on va se calmer à tester les entrées calibrage effectivement tendez voir que j'essaye activer steam input pour les manettes xbox à bas comme il me la reconnaît comme une manette xbox c'est peut-être ça qui va pas faut peut-être s'adapter alors commandez le test comment c'est pardon je ne sais même plus parler français réaliser configurer les entrées du contrôleur alors appuyer sur le bouton à à b appuyer sur x ou appuyer sur a pour ignorer alors le x il est là le y qu'il est là d'accord gauche machin bas stick à la g gauche ou pas pour ignorer non alors j'ignore j'ignore ça j'ignore ça parce que j'ai pas non j'ignore ça j'ai pas bas l'équivalent de la gauche droite ouais je pourrais ouais je peux faire un équivalent view cher non bah moi ce serait mode et start non là j'ignore ça j'ai pas j'ignore configuration terminée démarche des tests tac 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 ok m'attends notre néa pour quitter on va voir j'essaye des trucs ouais bonne suggestion thunes scène j'avoue prix lot de prise en charge des fonctionnalités xbox avancé installé non j'espère ne pas devoir aller jusque là alors je vais réessayer je vais relancer avec le simple lanceur options je vous repartage mon écran là c'est bon j'ai pas de truc super confidentiel à signer les pourquoi on voit pas mon à mer c'est pas le je me suis trompé plan pardon c'est ça à signer on commence à b à avec un peu de chance ça va marcher merci tu une scène tu es un génie tu as raison il fallait farfouiller dans les options de steam merci tu une scène ça court circule bien les pilotes attention sur méga drive certains jeux n'ont jamais utilisé tous les boutons de la manette oui mais c'est pas grave ça ça je m'adapte mais bravo bravo merci tu une scène donc je peux jouer affirmatif avec la manette d'origine le bonheur ça y est on va se lancer dans le street of rage mon dieu ça fait 12 minutes que je j'ai pas lancé je compte à moi 12 minutes de configuration c'est scandaleux j'ai quand la louche d'ailleurs pour faire envoyer une invitation merci ouais pour pour faire un découpage propre avis à temps je suis pas déclaré en ligne oui attend déjà ce que je suis toujours en planqué par défaut je peux pas être dérangé par les notifications de steam parce que sinon j'ai j'entends tout le monde qui se connecte qui se met à jour qui machin et ça me rend fou joué au jeu merci alors moi je vais proprement découper l'ange